bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'aurélia je m'appelle aurélia riquebuche je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être le plan physique émotionnel mental et énergétique j'accompagne donc les femmes qui ressentent un mal être intérieur parfois inexpliqué à guérir leurs blessures du passé à se reconnecter à elle même à leurs valeurs profondes pour les aider à faire la paix avec le corps et la nourriture puisque très souvent elles ont des troubles du comportement alimentaire donc je les aide à travailler sur toutes les pièces du puzzle qui les composent pour reformer un puzzle complet qui ressemble à quelque chose en tout cas à remettre les pièces dans le bon ordre pour réaliser tout ça j'ai différentes casquettes je suis diététicienne mais aussi praticienne reiki je me suis formée dans les thérapies cognitives et comportementales la méthode acte l'image corporelle la radiesthésie l'EFT bref différents outils qui me permettent justement de travailler sur de manière holistique justement si c'est une démarche qui vous intéresse si mon approche vous parle vous pouvez me contacter au travers du questionnaire pour demander votre appel libération vous avez le lien dans la description de la vidéo où vous pourrez donc m'expliquer votre situation actuelle et lors de notre appel on verra si effectivement je peux vous apporter mon aide si j'ai des outils l'accompagnement privé ou des programmes en ligne qui pourraient vous aider justement à vous sentir mieux plus épanoui dans votre vie avant de commencer notre vidéo qui va parler de satiété j'aimerais vous proposer de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur la chaîne donc aujourd'hui on va voir trois raisons de manger à satiété pourquoi faut-il manger à satiété et pas plus donc les trois raisons première raison et bien tout simplement si on dépasse si on va au delà de la satiété on risque de ressentir un inconfort physique des ballonnements une gêne gastrique une difficulté de digestion et tout cet inconfort fait partie d'une forme aussi d'agression corporelle qui peut faire tenter notre corps de se protéger et je vous laisse deviner comment il se protège très souvent c'est en prenant du poids donc cet inconfort physique non au delà du fait que c'est un inconfort et c'est vraiment pas agréable il peut aussi être perçu comme une forme d'agression au niveau corporel d'un une forme de d'irrespect tout simplement la deuxième raison de manger à satiété c'est que si donc on dépasse ce cet état ce stade de la satiété l'inconfort justement qu'on peut ressentir peut être tel que justement on va se mettre à culpabiliser et si on culpabilise on va automatiquement se mettre dans une forme de restriction cognitive cognitive c'est dans la tête vos pensées le fameux critique intérieur gendarme intérieur peu importe le nom que vous lui donnez mais celui qui est sans arrêt en train de critiquer et de vous dire ce que vous devez faire et surtout ce que vous ne devez pas faire et donc ça ça vous empêche puisque vous êtes dans le mental ça vous empêche d'être dans l'instant présent d'être au niveau corporel étant d'être à l'écoute de vos sensations de faim et de satiété mais aussi d'être à l'écoute de vos émotions des messages du corps et ça vous empêche d'être dans la bienveillance la troisième raison de ne pas dépasser ce stade de la satiété donc de manger à satiété c'est parce que si vous dépassez régulièrement bien évidemment si on fait une ou deux fois il n'y a pas mort d'homme mais si on fait ça de manière systématique en pilote automatique eh bien on risque d'apporter plus de calories qu'il n'en faut puisque la satiété est là pour nous avertir que le corps n'a plus besoin d'énergie de nutriments de calories c'est bon stop j'ai tout ce qu'il me faut si on dépasse sans arrêt sans arrêt sans arrêt eh bien on apporte plus de choses que ce dont son corps a besoin et donc du coup le corps n'a pas d'autre choix que de le stocker et donc très souvent de prendre du poids bien évidemment encore une fois c'est si c'est fait de manière systématique j'insiste et surtout si c'est fait manière inconsciente voilà trois raisons qui sont pour moi vraiment importantes à prendre en compte sur le fait que manger à satiété c'est vraiment important non pas d'en faire une règle rigide encore une fois mais vraiment de l'avoir comme objectif de comprendre en tout cas à quoi sert tout simplement cette satiété elle n'est pas là pour rien si vous avez besoin d'aide justement pour écouter votre satiété ou en tout cas pour vous aider à la respecter j'ai réalisé d'autres vidéos sur la chaîne sur la playlist consacrée à l'alimentation intuitive donc je vous invite à aller les consulter si vous avez besoin de questions d'informations supplémentaires vous pouvez aussi me contacter au travers des commentaires de la vidéo ou tout simplement par message privé par mail je vous répondrai personnellement et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes je vous invite à la liker et la partager autour de vous ça permettra de rendre la vidéo plus visible sur les réseaux sociaux et sur la toile et donc à me permettre de toucher bien d'autres femmes qui pourraient avoir besoin de mon aide et qu'ils ne connaissent pas encore voilà je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo salut salut